Chantal Malion est née au Congo-Brasaville. Surnommée la Voix des sans-voix, elle continue de travailler dans divers projets dans le domaine socio-économique afin d'examiner l'évolution économique de la société dont elle est originaire. Elle était la candidate déclarée à l'élection présidentielle de mars 2021 au Congo-Brasaville. On parle beaucoup de la Voix des sans-voix. Chantal Malion l'est quand elle s'engage pour autrui. Mais si elle le fait, c'est parce qu'elle considère que les sans-voix sont aussi les sans-voix. Il ou elle stagne, s'épuise, puis finalement meurt dans l'impasse. Or, l'impasse n'est pas faite pour faire mourir celui ou celle qui s'y retrouve. Au contraire, elle est faite pour décupler les forces de ceux qui s'y retrouvent enfermés. Il a fallu qu'elle s'y retrouve plus d'une fois elle-même pour connaître le secret de l'impasse, qui agit comme une écluse dans la vie des hommes et des femmes. Dans une telle situation, les impossibilités gouvernent orgueilleusement la vie. Elles indiquent clairement qu'il n'y a, pour être enfermé, aucune chance de s'en sortir, car l'impossibilité est terrible. Elles ruinent les forces de la vie intérieure, de tout combattant, jusqu'à atteindre sa foi en lui, et surtout, en un quelconque secours de qui que ce soit. De sorte que, ruiné dans sa vie intérieure et broyé dans la puissance de sa foi, le combattant, ou la combattante, cède tout seul à la mort, qu'il finit par appeler comme son seul recours. Il rend son âme à la mort. Cet impasse a toutes sortes de visages. Ce peut être l'impasse du manque d'argent, l'impasse du deuil, l'impasse de la pauvreté, l'impasse de l'impropriété, l'impasse de la maladie, l'impasse de la prostitution, l'impasse des tyrannies, l'impasse des guerres. Ce combattant, ou cette combattante, c'est chacun et chacune d'entre nous. Ce que Chantal Malion a compris, c'est que le mal et le malheur ne choisissent pas. D'une manière ou d'une autre, ils attaquent et vous laissent dépourvus de moyens. Devant les situations d'impasse, elle s'est souvenu que chaque fois, une voix venait de l'extérieur pour la délivrer de l'oppression qui l'envahissait. Ce qu'elle a le plus absorbé et qui l'a chaque fois émerveillé, c'est le fait que les impossibilités, aussi imposantes, successives et liguées soient-elles, ne sont toujours vaincues que par les possibles. Partant donc de ce que la vie lui a donné de vivre, elle a acquis la conviction que sa mission devait être d'être la voix des sans-voix, devant les impossibilités qui les envahissaient, et petit à petit, ou même brutalement, les conduisaient vers la mort consentie malgré eux. Comment être la voix qui réveille et qui rend possible la réorganisation des forces intérieures pour que le fil de la vie ne se rompe jamais ? C'est d'être en toutes circonstances l'interpellation qui vient de sa propre voix intérieure qu'elle entend, écoute et suit sans se retourner, sans regarder ni à gauche ni à droite et sans attendre de savoir ce que d'autres en pensent. Quand elle s'encage et qu'elle agit, elle ne suit que sa voix intérieure et elle devient la voix des sans-voix. Alors, plus rien ne l'arrête, sauf la soif et la souffrance de celui ou celle que les forces contraires à la vie ont décidé de ruiner et de tuer. Le docteur Martin Luther King disait que les pompiers ne respectent plus les feux de la circulation quand au bout du fil, quelqu'un est entre la vie et la mort. Cette image est très belle et montre bien le mode de fonctionnement de Chantal Malion. Longtemps, les voix qui sont venues à son secours étaient les voix des femmes et des hommes à qui elle rendait justement leur gratitude. Mais plus elle a mûri, plus elle a compris que dans l'impasse de tous ces dangers, Dieu avait placé un homme ou une femme pour lui permettre de passer et de continuer son chemin. Devant l'impasse, Chantal Malion passe. Elle ne fait pas l'économie de ses forces quand elle voit l'autre en danger. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501